Donc là, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à Acte chapitre 9, et nous poursuivons la suite de cette histoire de Pierre et son ministère, mais on a quand même fait une petite parenthèse, n'est-ce pas, avec Saul et sa conversion, et donc, en fait, ce que nous allons faire, c'est arriver à la fin du chapitre 10, parce que c'est à partir du chapitre 11 que nous voyons que là, Paul prend la place, et il y a cette transition entre Pierre et Paul, donc l'Église a démarré avec qui ? Les Juifs, n'est-ce pas, et donc Pierre était l'apôtre qui était envoyé aux Juifs, à son peuple, et après Saul a été l'apôtre des païens, des non-juifs. Et donc, nous allons regarder, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui juste 11 versets, mais nous allons regarder jusqu'à la fin du chapitre 10, et après nous allons faire une pause pour regarder un autre thème, pour revenir à ce livre, pour le finir peut-être vers la fin de l'année, pour redémarrer cela avec le ministère de l'apôtre Paul. Mais là, ce matin, nous allons regarder à partir du verset 20 d'Apocalypse, pardon, d'Actes chapitre 9. La Bible nous dit ceci, « Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom ? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples prièrent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qu'il lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amèner à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée. La Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici à travers ta parole. Seigneur, c'est un passage vraiment encourageant de voir comment tu peux prendre quelqu'un et le transformer. Tu peux transformer la vie entière de quelqu'un où on ne le reconnaît plus même. Donc Seigneur, merci pour cela et Seigneur, aide-nous à comprendre que tu veux nous changer aussi. Au nom de Jésus. Amen. Moi, le soir, je suis arrivé à la maison vers 9h du soir à 21h. Le train avait du retard. C'était 8h30 ou 9h quelque chose. Il faisait tard. En tout cas, j'avais du retard. Et là, Yann, vous savez comment ça se passe avec les enfants de temps à autre, n'est-ce pas? Ils sont timides, ils sont réservés. Et là, tout au long de ces deux semaines où j'étais parti, je parlais avec Yann par FaceTime, par WhatsApp et tout cela. Et il était tout content de me voir. Mais dès que je suis arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il regardait le cadeau que j'ai amené, mais il ne me regardait pas. Il ne venait pas vers moi. Mais alors, deux semaines, déjà ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Par contre, Bella, ma chienne, oula, c'était la fête. Elle sortait de partout. Elle avait du mal à se contenir. Mais vous savez, parfois, quand on a l'impression que des choses ont changé, on ne sait pas comment agir. Bella, c'est la fête. Mon maître de retour, mon fils, qui c'est celui-là? Je ne l'ai pas vu pendant deux semaines. Bon, après, je lui dis, viens, donne-moi un câlin. Il est venu et il sortait dans les bras. Mais quand les choses changent, on ne sait pas comment agir, n'est-ce pas? Parfois, on est mal à l'aise. Et surtout pour ceux comme moi, même si vous ne le croyez pas, ceux qui sont un peu timides et qui sont réservés. Moi, je suis Yann, mais en grand, en version XL. Et donc, comment faire quand les choses changent? On a du mal, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien que tout reste pareil. Je ne veux pas de changement. Là, j'étais content. Quand je suis arrivé à la maison vendredi soir, j'ai retrouvé mes repères. Mon lit, mon chien, mon fauteuil, ma table, ma chaise. C'était bien. On n'aime pas le changement dans la vie. Et même, c'est même plus compliqué quand c'est une personne qui change. Vous savez, en grandissant, je n'ai pas vécu à côté de mes grands-parents. Donc, la première fois que j'ai rencontré mes grands-parents, j'avais neuf ans. Bon, j'avais parlé au téléphone avec eux, mais à l'époque, il n'y avait pas ces visioconférences. Ça n'existait pas. Je recevais peut-être une lettre de leur part. Pas de mes grands-pères, mais mes grands-mères envoyaient une lettre chaque chaque mois. Et donc, quand je les ai rencontrés, mais qui c'est ces gens-là ? C'est dur parfois, n'est-ce pas ? Mais il y a quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Et vous, vous avez peut-être vécu ceci. Quand vous venez au Seigneur et vous permettez à Dieu de transformer votre vie entière, là, il y a un grand changement. Là, ce n'est même pas un changement, c'est une transformation, un renouvellement dans la vie entière. Et ça bouleverse tout. Et ça bouleverse toutes les relations autour de nous, en fait. Et en fait, les gens ne savent plus comment agir. Vous n'avez jamais vécu ceci ? Maintenant, tu vas à l'église, donc les gens sont un peu plus posés. Je ne sais pas si je devrais parler comme ceci avec toi. Au moins, moi, je le ressens parfois. Oh, mais juste hier, à l'entraînement pour Yann au rugby, j'étais avec quelqu'un d'autre qui parlait anglais. Marie-Jo, son mari est venu. Il voulait voir Yann s'entraîner pour le rugby. Et donc, je lui parle en anglais, parce qu'il ne parle pas français. Donc, on est deux pour parler anglais. Et d'un coup, nous voyons un homme qui vient, qui se présente. Eh, bonjour. Mais tout en anglais. Donc, on était content de le rencontrer. Il pose la question. Mais non, non, non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis à la retraite. C'est ce que Jonathan raconte. Il tourne vers moi. Il dit, et vous, pourquoi vous êtes là ? Et je dis, bon, moi, je suis pasteur d'une église. Et instantanément, on voit son visage de consternation. C'est quoi ? Et le discours change complètement. Il ne sait plus comment faire. Ce n'est pas de notre faute. Mais c'est juste qu'ils sont mal à l'aise. Ou peut-être que c'est de ma faute parce que je suis quand même un peu bizarre. Mais ils sont mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que nous sommes différents. Que nous avons quelque chose de plus grand en nous, Jésus-Christ. Et que nous suivons autre chose que eux, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Dieu dans notre vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici dans ce passage. Là, la vie de Saul a été bouleversée, transformée. Et les gens ne savaient plus comment faire vis-à-vis de cet homme. Et donc, nous voyons et nous comprenons qu'à travers cette histoire de Saul et comment Dieu s'est servi de lui, que Dieu veut que ses enfants aient un comportement honorable, même quand les choses changent vis-à-vis des autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? En fait, nous voyons le changement dans la vie de Saul. Réfléchissez avec moi. Là, avant que Saul vienne au Seigneur, qu'est-ce que lui il faisait ? Il était déjà pharisien, n'est-ce pas ? Donc, il connaissait la parole de Dieu de l'Ancien Testament très bien, par cœur. Mais il était zélé pour faire quoi, en fait, vis-à-vis de l'Église ? La persécuter. Et même entrer par force dans les maisons des croyants, des disciples, et les attraper et les traîner et les jeter en prison. Et même, il était en chemin d'aller à Damas pour faire la même chose, pour les mettre en prison. Et même dans d'autres passages des Écritures, nous voyons que même il les mettait à mort pour leur foi. Et là, nous rencontrons un homme qui n'est plus comme cela. Sa vie a été complètement transformée par la puissance de Jésus-Christ, par l'acceptation, pas juste intellectuelle, mais du cœur de recevoir Christ dans sa vie. Sa vie a été changée. Regardez verset 20. Qu'est-ce que nous voyons ici en verset 20 ? Comment Paul a été changé ? Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Vous savez ce que Saul disait avant de Jésus ? Mais c'est un faux Messie. C'est personne. Non, mais c'est un menteur. C'est quelqu'un qui veut détruire Israël. Et maintenant, Saul commence à prêcher que c'est vraiment le Messie. C'est vraiment celui qui est venu mourir à notre place pour nous sauver de nos péchés. Et donc, ce grand changement qui a eu lieu dans la vie de Saul, c'est qu'il prêche maintenant l'Évangile. Il annonce la vérité qui peut transformer la vie de tous ceux qui l'entourent si on l'accepte par la foi. Alors, les gens ne savaient plus comment se placer vis-à-vis de lui. Regardez ce qu'ils ont dit par la suite. Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom, n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Alors, nous voyons, le premier changement dans la vie de Saul, c'est qu'il prêchait que Jésus est le fils de Dieu. Un autre changement que nous voyons, c'est ceci. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Fortifié, pas dans le sens physique, d'accord ? Parce que là, un petit moment s'est écoulé depuis qu'il a jeûné pendant ces trois jours, il ne voyait plus, d'accord ? On ne parle pas de cet événement. On parle dans le sens, il se fortifiait spirituellement. Il se fortifiait dans la vie avec le Seigneur. Et donc, maintenant, il prêche l'Évangile et aussi il grandit dans l'Évangile. Il grandit dans les vérités de la parole. Et en fait, en lui, enfin, il pouvait prendre les prophéties et les vérités de l'Ancien Testament et les appliquer à la vie de Jésus et dire, ah, c'est comme ça ? Oh, c'est comme ça que ça s'est… ça allait s'accomplir comme cela dans la vie du Messie. Et donc, il s'encourageait et se fortifiait dans sa vie spirituelle. Mes amis, quand je vois ce passage, je vois comment nous, nous devrions être changés quand nous venons au Seigneur. Une des premières choses que nous devrions faire quand nous venons au Seigneur, c'est que nous devrions partager le message de l'Évangile, prêcher. Prêcher entre vous, vous êtes en train de dire, mais David, je ne sais pas prêcher. Et en fait, ce n'est même pas donné aux femmes de prêcher, David. Tu ne sais pas, mais tu viens d'entrer de l'Institut biblique et tu ne sais pas aux femmes de prêcher. Non, non, non. Le mot prêcher ne veut pas dire être derrière et être pasteur. Le mot prêcher simplement veut dire proclamer et partager le message. Donc, nous sommes tous appelés à cela, hommes, femmes, enfants. Nous sommes appelés tous à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Mais aussi, nous sommes appelés à grandir dans la foi, se fortifier dans la foi. Mais nous voyons à la fin aussi comment Saul a changé. Regardez verset 22 et verset 29. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Donc, il grandissait dans la foi et confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Regardez verset 29 comment c'est expliqué. Il parlait aussi et discutait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. On voit alors qu'il cherchait à transmettre la vérité de Jésus-Christ. Pas juste prêcher, mais parler tout simplement et vivre cette vie devant les autres. Les gens, là, en verset 22, ils confondaient les Juifs qui habitaient Damas. Ils ne pouvaient pas comprendre, mais comment celui qui mettait à mort les disciples de Jésus, maintenant défend cette même foi. Vous savez comment? Jésus. Jésus est entré dans sa vie. Je vous pose une question, là, ce matin. Peut-être que vous le reconnaissez comme vérité, le message de l'Évangile. Est-ce que vous l'avez reconnu dans votre cœur? J'ai écouté le témoignage du directeur de l'Institut biblique, là. Il a partagé son témoignage avec les nouveaux étudiants. Il avait grandi dans des églises luthériennes. Et donc, il connaissait certaines choses. Il avait une connaissance intellectuelle de ce que Jésus, historiquement, avait fait. Mais il ne l'avait jamais accepté pour lui-même. Et il était dans un camp pour des jeunes. Il a entendu une prédication. Et ce n'était pas chez les luthériens à ce moment-là. Il a été invité par une église baptiste à aller dans une colonie de vacances. Il est parti. Et après avoir entendu le message, le prédicateur avait mis l'accent sur le fait qu'il faut recevoir, pas juste accepter intellectuellement, mais le recevoir, dire, OK, je place ma foi, je place tout mon être et je lui confie toute ma vie et j'accepte ce message. Il a dit, à ce moment-là, j'ai compris, oui, Christ est mon sauveur. Et il a senti le fardeau de son péché tomber de ses épaules. Mes amis, c'est ça, une vie changée par la puissance de Christ. Et c'est ça ce qui s'est passé à Saul dans sa vie et les gens ne le reconnaissaient plus. Mais quand on change, ça bouleverse tout, n'est-ce pas? Et c'est là où nous voyons cette triste réalité de ce qui se passe très souvent quand les gens ne comprennent pas du tout ce qui se passe dans la vie d'un nouveau né en Christ. En fait, ici, nous voyons la persécution est arrivée. Et là, en fait, nous voyons quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Saul que même si avant, les mêmes gens qui étaient là pour le soutenir, les mêmes gens qui étaient là pour l'encourager, vas-y, vas-y, va chercher les disciples, vas-y, traîne-les dans les prisons et vas-y, mets-les à mort. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils se retournent contre lui pour le mettre à mort. Et là, c'est ce qui est incroyable, les gens ne savent plus comment réagir vis-à-vis de Saul parce que maintenant, ce qu'il condamnait auparavant, il l'acceptait et il le proclamait aux autres. Et mes amis, quand nous, nous venons au Seigneur Jésus Christ, il faut s'attendre à ce que de temps à autre, nous soyons mal compris, que nous soyons rejetés, que nous soyons même persécutés. Merci Seigneur que nous sommes dans un pays libre pour l'instant et nous avons le droit de se réunir. Mais qui sait combien de temps ça va durer? Qui sait combien de temps ça va durer où nous aurons le droit de se réunir? ça peut basculer rapidement. Il faut tout simplement regarder à l'histoire. Je ne parle pas de tout ce qui se passe à l'instant, ça n'a rien à voir. Mais regardez l'histoire de l'humanité, combien ça peut changer dans un instant. Au lieu d'être toléré, maintenant on n'est pas chassé. La persécution. Regardez versets 23 et 24. « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et le complot parvint à la connaissance de Saul. » Regardez verset 29 maintenant, à la fin de verset 29. « Il parle aussi et disputer avec les hélénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. » Wow! Ce n'est pas juste simplement qu'on veut rejeter Saul, mais on veut le faire mourir. On n'accepte pas du tout ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous n'avez jamais eu cette réponse quand vous partagez votre foi? « Ah mais, tu me fatigues! » Et ça, c'est dire ça poliment, d'accord? « Tu me fatigues avec ça? À nouveau, tu vas revenir à la charge avec ceci? Mais c'est combien de fois tu m'as dit cela? » Ma mère l'a fait pendant 40 ans avec mon grand-père. Et au bout de 40 ans, il est venu au Seigneur. Merci Seigneur qui n'a pas attendu beaucoup plus longtemps parce que quelques années plus tard, il est décédé. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pas demain, pas dans une semaine, ou pas quand j'ai accompli ceci, ou pas après que j'ai vécu ma vie de jeune et je suis tranquille et maintenant que je suis vieux, bon, je vais faire plus les bêtises. Non, aujourd'hui, c'est le jour du salut. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Alors, là, Paul est rejeté parce qu'il a bouleversé tout, parce qu'il est venu au Seigneur. Il a été rejeté, même par ce, si vous regardez en verset 29, acte chapitre 9, nous voyons à nouveau les hélénistes. Vous vous rappelez que lui faisait partie probablement de cette synagogue de hélénistes à Jérusalem? C'est les mêmes avec lesquels il partageait tout au départ. Vous imaginez, regardez à côté de vous, celui qui est à côté, Bruno, derrière toi, d'accord? Imagine, tu viens de passer quelques jours merveilleux avec Roger. Trois ans plus tard, imagine ce même Roger veut te tuer. Non, ce n'est pas vrai, hein? Mais mettez-vous à la place de ce qui s'est passé avec Saul. Ils venaient à la synagogue, tous ensemble, ils mangeaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils s'exhortaient à travers la parole de l'Ancien Testament ensemble et juste parce que Bruno en change, maintenant, on le rejette. Pourquoi il a changé? Il a reconnu le Messie. Mais ce n'est pas juste qu'on le rejette. Même, on essaie tout pour le faire mourir. Mes amis, est-ce que quelqu'un essaie de vous faire mourir à cause de votre foi à l'instant? Pas encore. Mais sommes-nous prêts à faire cela, faire face à cela? Là, la persécution est arrivée. Moi, j'imagine, dans ma tête, je suis toujours gamin, vous le savez, dans ma tête, et donc j'imagine cette scène-là, là où il était et les gens essayent de le faire mourir, l'attraper. Ils veillent jour et nuit à l'entrée, à la sortie de la ville. Il y a les murs autour, les murailles autour, et Saul est coincé à l'intérieur de la ville et les gens disent c'est bon, on l'a. Maintenant, c'est juste une question de temps. Et là, Saul sait ce qui se passe. Et les disciples, là, dans cette ville, disent, oh mince, il faut faire quelque chose pour sauver notre frère. Et donc, ils prennent Saul et dans une grosse courbeille, on le descend. Vous imaginez combien de gens il fallait pour le descendre avec la corde? Au moins, plus qu'un. Sauf si on est comme Godwin avec ses bras énormes comme ça. On le descend et il s'échappe au milieu de la nuit. Après, les disciples à Jérusalem se rendent compte que les autres avons essayé de le faire mourir les hélénistes. Ils ne l'aiment pas. Qu'est-ce qu'ils font? Il aide à s'échapper à nouveau. Regardez 2 Timothée. Je ne vous ai pas mis ce verset sur l'écran, mais regardez 2 Timothée chapitre 3. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Donc là, il exhorte Timothée dans le fait qu'il suit son exemple. Mais regardez ce qu'il dit par la suite à partir du verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La Bible nous dit aussi que Jésus a expliqué à ses disciples et à nous par la suite, l'application c'est pour nous aussi. Ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Sommes-nous prêts à être persécutés pour la foi? Ce n'est pas qu'on le cherche. Ce n'est pas qu'on embête les gens pour être persécutés. Mais quand ça arrive, sommes-nous prêts à le faire? Faire face à cette persécution. Mais dans tout cela, comme nous avons fait ce matin avant la prédication, on s'est arrêté de chanter et on a compté les bienfaits de Dieu. Même quand on perd notre chair, même quand on perd tout dans la route, sur la route, même quand on n'a plus de bien, on se rappelle de ce qui nous attend là-haut, n'est-ce pas? Quant à les bienfaits du Seigneur. Et une grande bénédiction que Saul a reçue pendant ces moments, c'est qui qu'il a encouragé à travers cette persécution? Les mêmes que lui lui persécutait. En fait, nous voyons la persécution d'un nouveau-né dans le Seigneur qui a été changé par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, c'est qui qui vient l'encourager et le fortifier dans sa foi? Les mêmes personnes qui peuvent chasser. On retrouve la communion fraternelle. C'est qui qui l'a laissé descendre par la fenêtre des murailles? Les frères et sœurs en Christ. C'est qui qui l'a nourri pendant qu'il était bloqué dans cette ville pendant quelques jours? C'est qui qui a pris soin de lui? Mais les chrétiens, les frères et les sœurs. C'est qui qui l'a fait partir à Césarée et par la suite pour retrouver Tarse là d'où il venait? Mais les chrétiens! Et alors, en fait, même si nous sommes persécutés et rejetés par le monde, nous retrouvons au sein de l'Église une famille merveilleuse, peut-être avec plein de défauts, mais une famille merveilleuse spirituelle qui est là pour nous encourager et pour nous aider et pour nous apporter dans ces moments difficiles. La protection des frères dans la communion fraternelle. Une protection physique, mais aussi une protection spirituelle. Regardez comment Barnabas a réagi aussi. Là, vous imaginez l'Église de Jérusalem et Saul arrive à Jérusalem. Et donc, pensez qu'entre cette expérience sur la route de Damas et qu'il retrouve l'Église de Jérusalem, il y a au moins trois ans qui se sont écoulés, probablement entre le verset 22 et le verset 23, au bout d'un certain temps, parce que dans Galates, nous voyons que Paul est parti en Arabie pendant trois ans, n'est-ce pas? Et donc, on n'explique pas, on ne détaille pas ceci. Donc, après trois ans, il se retrouve, un peu plus de trois ans, il se retrouve à Jérusalem et toute l'Église de Jérusalem se rappelle, mais c'est celui qui nous traînait devant les principaux sacrificateurs, c'est celui qui a attrapé mon frère et l'a mis en prison, il est de retour parmi nous. Comment allons-nous faire? Barnabas, il vient, il le prend avec lui, il le présente à l'Église. Non, non, c'est un frère maintenant, acceptons-le dans la famille. Mes amis, quand quelqu'un arrive ici dans l'Église, qu'est-ce qu'il faut faire? L'accepter tel qu'il est, avec tous les défauts qu'il a, pas qu'on veut qu'il reste là dans ses soucis, mais on veut l'encourager pour qu'il grandisse dans la foi, comme Paul l'a fait. Regardez 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Regardez verset 11. « Voici notre devoir envers les uns les autres de l'Église. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » « Exhortez-vous et édifiez-vous les uns les autres. » Exhorter, c'est apporter cet encouragement. Tu peux le faire avec l'aide du Seigneur. Tiens ferme, tiens bon, tu vas arriver. Édifier, c'est « Mais regarde ce que j'ai appris de la parole, mais c'est merveilleux. » Et on le partage. Alors, quand quelqu'un est transformé par la puissance de l'Évangile, ça produit deux réactions, en fait. Le rejet, la persécution par le monde, mais l'acceptation par la famille de Dieu, l'édification, l'exhortation, la communion fraternelle. Mes amis, nous avons besoin de cette communion fraternelle parmi nous, de s'encourager réciproquement et de prier les uns les autres. Je termine avec ceci. Seul moyen que cette communion fraternelle puisse être retrouvée, c'est que si la personne vient au Seigneur, vient au Seigneur. Avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ comme votre Sauveur? L'avez-vous accepté personnellement, reçu dans votre vie? L'avez-vous permis de transformer votre vie entière afin d'être sauvé des conséquences éternelles de nos péchés? Regardez la suite. Paul s'échappe et rentre chez lui à Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Voilà combien les Juifs haïssaient Saul et persécutaient toute l'Église afin de l'attraper. Saul part pour chez lui et la paix s'installe. Et chacun s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle soit croissée par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église a continué à grandir, à travers le ministère aussi de Saul. Mes amis, la persécution est une réalité. Sommes-nous prêts à faire face à cela? Mais en même temps que le rejet et la persécution sont une réalité, la famille de Dieu existe et on est encouragé par cette famille. Donc, soyez des bons membres de famille, n'est-ce pas? En s'exhortant et en s'édifiant réciproquement. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous et à travers nous. Merci pour l'exemple de Saul ici dans ce passage. Il y a tellement de choses à dire et on n'a pas le temps de tout détailler, tout expliquer. Mais Seigneur, nous comprenons ceci. Tu peux changer la vie et transformer la vie d'une personne quand elle vient à toi. Les gens vont réagir de deux façons. Une de deux façons. Soit le rejet, soit l'acceptation. Seigneur, aide-nous à être ceux qui acceptent ceux qui viennent à toi par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501